bonjour à toutes et à tous aujourd'hui comme je vous l'avais promis lors de ma vidéo du premier janvier je vous propose un voyage exceptionnel on va partir dans la forêt tropicale humide comme ce majestueux papillon morpho aux ailes bleues électriques on va y observer des espèces surprenantes et magnifiques il y a quelques années j'ai eu la chance de passer quelques jours à découvrir la biodiversité du costa rica même si à l'époque je faisais principalement des photos j'avais heureusement enregistré quelques séquences vidéo ce qui me permet de vous proposer ce reportage comme dans toutes les zones tropicales humides les invertébrés sont extrêmement abondants ici en particulier les insectes le costa rica est un pays d'amérique centrale recouvert de forêt tropicale humide situé entre la mer des caraïbes et l'océan pacifique ce grand mille pattes de sol forestier est une espèce à dos plat de la famille des platiracidés que l'on trouve communément au costa rica ces mille pattes sont parfois rencontrés en couple le mâle chevauchant le dos de la femelle longtemps après l'accouplement pour empêcher d'autres mâles de féconder les oeufs de la femelle avant qu'elle ne les pondent c'est un animal totalement inoffensif peut mesurer jusqu'à dix centimètres ces détritivores sont très utiles ils se nourrissent de débris végétaux et contribuent ainsi à enrichir l'humus forestier dont se nourrissent les plantes certains éleveurs maintiennent et reproduisent cet animal étrange en terrarium le costa rica est connu pour ses plages ses volcans mais surtout sa faune et sa flore luxuriante environ un quart de la superficie du pays est constitué de jungles protégés de parcs nationaux et de réserves les espèces y sont extrêmement riche et représente 6% de la biodiversité mondiale ce superbe zygogramma est un coléoptère de la grande famille des chrysomels elle rassemble environ 37 mille espèces herbivores répartis dans le monde entier c'est un insecte phytophage et oligophage c'est à dire qu'il se nourrit exclusivement de plantes appartenant à la même famille on compte ici au moins 7000 espèces de papillons cette biodiversité exceptionnelle est notamment dû à l'emplacement géographique du costa rica entre Amérique du nord et Amérique du sud les oiseaux sont également largement représentés avec plus de 900 espèces dont sept endémiques c'est à dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs quelque chose bouge tout en haut dans la canopée c'est un paresseux ce grand mammifère arboricole se déplace très lentement et passe 80% de son temps à dormir sa fourrure a la particularité d'héberger des algues microscopiques qui favorise un meilleur camouflage grâce à ces algues durant la saison des pluies sa fourrure devient verdâtre alors que durant la saison sèche elle retrouve sa coloration brunâtre ici les espèces varient en fonction de la zone géographique et du milieu côte montagne ville par exemple les héliconius sont de grands papillons noirs qui présentent de fortes différences suivant les sous espèces avec des ornements très variables grâce à l'abondance des précipitations lors de la saison des pluies le pays est arrosé de milliers de cascades ces biotopes humides attirent une faune singulière grenouilles, colibris, papillons on y trouve également des lézards de toutes sortes les amphibiens sont représentés par plus de 150 espèces de crapauds et grenouilles dont les dendrobates vous savez ces toutes petites grenouilles colorées tropicales que je vous ai présenté la dernière fois dans le diaporama sur la terrariophilie on avait notamment découvert comment les reproduire et les élever en terrarium mon objectif principal lors de ce voyage est justement de pouvoir les observer dans leur milieu naturel après plusieurs heures de marche dans la forêt alors que la pluie redouble d'intensité le chant aigu et puissant des mâles d'endrobates commence à se faire entendre ce point rouge est une pumilio parfois appelée d'endrobates fraises ou encore pumilio blue jean en raison de la couleur de ses pattes ces minuscules grenouilles se rencontrent dans les forêts tropicales humides d'Amérique centrale Nicaragua, Costa Rica et Panama jusqu'à 500 mètres d'habitude alors que la plupart des grenouilles sont nocturnes et se cachent les dendrobates se montrent en plein jour et exhibent des couleurs hyper vives en fait ces coloris permettent d'avertir leurs prédateurs qu'elles sont toxiques les mâles ont chacun leur territoire qu'ils défendent farouchement ils attirent les femelles en chantant et la femelle choisit généralement le mâle au cri le plus puissant pour compléter les informations que je vous ai donné la dernière fois au sujet de la reproduction et de l'élevage des dendrobates en terrarium ici dans la nature la femelle pond entre 2 et 16 oeufs généralement sur le sol et le mâle les féconde Dès que les tétards éclosent la femelle les porte sur son dos et les emmène dans la voûte forestière pour les plonger un par un dans le calice empli d'eau d'une broméliacée Cet oiseau, la connure de Finch est également présente uniquement en Amérique centrale Les toucans ont des couleurs vives et un très grand bec Ils consomment essentiellement des fruits mais aussi parfois des insectes, des lézards, des oeufs d'oiseaux et d'autres petites croix La femelle pond entre 2 et 4 oeufs blancs dans une cavité discrète en haut d'un arbre Le costaricain est un pionnier de l'écotourisme qui est la principale source de revenus du pays Ces fourmis champignonistes ont la particularité de découper des morceaux de végétaux Elles les utilisent pour la culture d'un champignon qu'elles font pousser au sein de la fourmilière et qui sert d'apport nutritif pour la colonie Les ouvrières collectent des morceaux de feuilles et de fleurs qui après avoir été mâchées vont servir de substrat pour la culture du champignon Certains nids de fourmis du genre Hata peuvent s'étendre sur une surface de 600 mètres carrés sur 6 mètres de profondeur La quantité de terre extraite pour sa construction peut atteindre 40 tonnes Cette activité participe notamment à la redistribution des sols dans l'écosystème En brassant le sol, les nutriments pénètrent ainsi sous la surface et alimentent les racines des arbres L'agouti est essentiellement frugivore Comme l'écureuil, il enterre régulièrement des provisions ce qui le rend utile à la dispersion des espèces végétales J'ai encore bien d'autres séquences vidéo tournées ici au Costa Rica Des singes hurleurs, des oiseaux, des serpents Je vous les ferai découvrir une autre fois C'est l'heure de vous quitter sur ces dernières images de forêts, de cascades et de volcans très nombreux ici au Costa Rica et dont certains sont actifs Pour continuer à m'aider à faire grandir la chaîne je vous invite à liker mes vidéos à poster des commentaires à partager celles que vous préférez et surtout à vous abonner ! Merci encore énormément pour votre soutien Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501